Champions League top goalscorer, bon ça c'est du 1 plus 1 égale 2 ça. Allez, CR7, Messi, hop, allez on ferme. Non je rigole, là il y en a 50 par contre, Samuel Eto que 30 buts en LDC, attention c'est le bâtard. Owen ? Non, je me disais, ça descend tellement bas que je pensais qu'il y aurait peut-être Michael Owen. Lampard, tu suis sûr qu'il doit y être ? Non, même pas. Harry Kane, quoi non plus ? Mais je suis tellement déçu. Allez, Lewandowski, Benzema, Raoul, Van Nistelrooy, voilà. Il va y avoir Higuain également, il va y avoir Henry, il va y avoir Kloze, non, il va y avoir Ibra, Sheva, Drogba, Inzaghi, Pushkas, Di Stéphan, Salah, Cavani, Forlan, même pas, Gertz Müller et Thomas Müller, on se fait un peu les deux en même temps, petit plaisir. Est-ce qu'il y a des mecs genre Schneider ou pas ? Mané, Mbappé déjà, je suis sûr qu'il a déjà marqué plus de 24 buts. Ouais, 24 buts, c'est pas non plus Falcao du coup, je pense. Villa, Sanchez. Je suis étonné, hein. Falcao, j'aurais pensé qu'il avait marqué plus de 24 buts en LDC, même s'il y a des moments, il y a quand même beaucoup joué à Monaco. Alors Whale, ça va être Bale. Facile, Bale, Griezmann. Whale, c'est pas Bale. Bale, il a pas une trentaine de buts en LDC ? Dzeko. Aguero. J'ai été étonné là, tu vois. Chiro immobilier. Alors. Ah, ça va être Giggs. Ça va être Giggs le mec Whale. Ouais. Ryan Giggs. Je pensais qu'il avait une trentaine de buts en LDC, au moins Garrett Bale. Moi, je sais que c'est un délié, mais la trentaine de buts me paraissait pas non plus tirer par eux. Kaka. Kaka. Kaka, lui, il les a, tu vois. Gilardinho. R9, il a pas 24 buts. Ronaldinho, il a pas. Rivaldo, peut-être ? Ouais. Notre ami Rivaldo. Putain, des grosses légendes qui ont pas 24 buts en LDC. C'est vrai que ça marque, hein. C'est vrai que ça peut être un peu marquant. Je me demande si Memphis, il les avait pas. Euh... Tata. C'est vrai que 24 buts en LDC, ça reste quand même pas mal. Je pense que je sous-cote un peu ce délire de 24 buts en LDC. Oh. Merci, l'ADM. La dame. Pour le resub. Gros cœur sur toi, merci beaucoup. Alors, 29 sur 50. J'ai eu la plupart des plus évidents, malgré le Portugal à 46 où je me pose quand même un peu question. Euh... Figo. Rui Costa, peut-être. Ok, on a eu Figo. Très bien. Louis Figo, 24 buts en LDC. Hum... Morientes. Let's go. On a eu le Morientes. Cruyff ? Non. Pas de Cruyff dans ces buteurs-là. Pas de Zizou. Il nous reste encore du français, mine de rien. Qui ont la trentaine de buts. Non, Huntelaar il a pas. Schneider a pas. J'ai mis Van Basten. J'ai déjà mis Van Basten. J'ai tenté le Cruyff qui est pas passé. Van Nistelrooy on l'a déjà foutu. Van Persie également. Giroud a pas beaucoup joué la LDC donc je pense pas qu'il est marqué autant. Très aigué. Ouais. C'est Davlar Del Piero. Il est là l'italien. Qu'on cherchait. Del Pierrar Suarez. Luis Suarez qui a pas tant marqué que ça. Loin de là quand même que 27 buts. Mais. Il est là quand même. Quasiment au même niveau que Dinzé quoi d'ailleurs au passage. Je viens de capter. Do 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 do. Deer Cuit peut-être. Je me disais peut-être Deer Cuit du côté de Liverpool. Même si Deer Cuit c'est pareil c'est pas un mec qui a joué la LDC non plus de baiser. Même s'il a marqué en finale. Gerard peut-être. Non Gerard Lampard. Paul Scholes. Parmi les trois Paul Scholes a foutu 24 buts en LDC. Bah c'est en même temps un gars qui a joué la LDC tout le long de sa carrière à Manchester United aussi. C'est pas ultra étonnant non plus. Eusebio le portugais. Ok. Très bien. Le double Netherlands là quand même. Ok il m'emmerde bien. Le double Netherlands il m'emmerde bien. J'ai tenté le Miroslav Kulose mais c'était pas passé. Il me reste 45 secondes. Il me manque 14 mais c'est surtout dans la deuxième partie qu'il me manque là. Il me manque que 2. Dans ceux qui ont marqué plus de 30 buts il me manque que 2. Mais par contre en dessous de 30 buts il me manque beaucoup. Pas été très créatif dans mes réponses. Tauti ouais non Tauti a pas assez joué la LDC c'est pareil. Je tente les mecs de tout à l'heure tout je casse. Non. Ah écoute 10 secondes. Regardons. Il me manquait qui. Ah oui bah oui le ney. Je suis un abruti. Le ney. Robben. Alors Francisco Gento je l'aurais pas eu. Roy Mackay. Alors Roy Mackay je l'aurais pas eu même si je le connais Patrick. Badrig Gluivert j'aurais pu. Papin. Mario Gomez. Tu sais que j'ai hésité. Jardel je l'aurais pas eu. Crespo. Il marque en finale en plus donc j'aurais pu l'avoir. Altafini à Augusto je l'aurais pas eu. Simone non plus. Giovane Elbert je pensais pas qu'il avait marqué tant que ça. Et Reim Sterling par contre j'aurais pu y penser. Par contre le ney c'est honteux. Je le dis le ney j'aurais dû le trouver. J'aurais dû le trouver quand même. Ney et Robben c'est honteux. Le reste il y a du honteux du moins honteux. Mais par contre le José Augusto j'avoue que je l'aurais pas eu. Je pense qu'il y a des joueurs évidents et d'autres que t'auras complètement zappé. Oui c'est sûr. C'est sûr. Le Mario Gomez je pensais pas. J'y ai pensé un moment parce que je sais qu'il a joué au Bayern. Donc j'ai hésité mais. Ça trouve Morientes et pas Neymar. Oui oui ça a trouvé Morientes mais pas Neymar. Cherche pas la logique. Cherche pas la logique. Le ney j'y ai même. Genre vraiment le ney ça m'a même pas traversé la tête genre. Neymar ça m'a même pas traversé la tête alors que c'est évident. Vous avez vu j'ai essayé de rentrer des attaquants brésiliens. Ney m'est même pas passé par la tête. Sans doute parce que je suis bien bête. C'est parti. C'est parti.